Aujourd'hui on va planter des choux et donc pour cela il faut préparer les terrains par un labour soit manuel par un bêchage, soit par un passage de motoculteur. Il faut penser à amender de façon très importante les sols par du fumier ou des engrais organiques. Moi j'utilise des engrais organiques sous forme de bouchons, c'est pratique à l'épandage et au dosage. Donc une fois avoir dressé le terrain, pensez à mettre à tremper vos plants de choux dans une cuvette d'eau pour que les mottes soient très bien hydratées. Ça permettra une meilleure reprise dès le départ de la plantation, que l'on peut faire bien sûr la veille ou le matin pour l'après-midi. Pour la plantation, il faut veiller à une distance de plantation qui est généralement de plus ou moins 50 cm, de distance dans les deux sens. Une fois les choux mis en place, il n'y aura plus qu'une chose à faire, c'est arroser régulièrement et surveiller les cultures. Il y a un point de vigilance à avoir sur le chou, c'est la pyride, la pyride du chou, un papillon blanc parasitaire du chou, la chenille venant manger les feuilles de chou au printemps. Donc il y a deux choses à faire, être vigilant, donc une surveillance importante et deux méthodes de lutte, donc le ramassage des chenilles quand elles sont présentes ou un traitement au Bacillus thuringii, une bactérie parasitaire de la chenille qui ne détruit que la chenille. C'est un produit naturel, d'origine naturelle et vraiment spécifique à la chenille du chou. Donc la récolte se fait généralement entre 70 et 90 jours après la plantation. Un chou-fleur se mange bien croquant.